Bonjour à vous. C'est dans le livre VII de la République que Platon livre une histoire qu'il a imaginée pour illustrer sa théorie des idées, mais aussi pour présenter d'une part la problématique de l'apprentissage de la connaissance et d'autre part celle de la difficile transmission du savoir, c'est-à-dire de l'enseignement. Cette histoire, qu'on appelle souvent le mythe de la caverne, constitue assurément un des grands monuments de la philosophie occidentale. On parle en effet souvent de la caverne de Platon et on en parle comme d'un mythe mais aussi comme d'une allégorie. Il est vrai que Platon ne se contente pas ici de répéter un récit qui lui aurait été transmis par la tradition, comme c'est le cas avec le mythe de Prométhée par exemple. La caverne, c'est une histoire qu'il crée lui-même, une histoire qui va lui permettre de dire autrement, comme l'indique l'étymologie du terme allégorie, une histoire pensée dans un but pédagogique, celui de faciliter la compréhension de son lecteur en utilisant des images et des symboles qu'il devrait interpréter. L'histoire est la suivante. Au fond d'une caverne, des prisonniers sont enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent ni bouger, ni voir ailleurs que devant eux. Ils sont assis depuis toujours, adossés à un mur et faisant face à une paroi. Derrière eux, derrière le mur et placé en hauteur, brûle un feu. Entre eux et le feu, derrière le mur et sans que les prisonniers s'en aperçoivent, passent des individus qui tiennent en hauteur des statuettes représentant des objets et des animaux, parmi lesquels par exemple un oiseau. Tels qu'ils sont placés, les prisonniers ne peuvent distinguer que les ombres de ces objets qui sont projetés sur la paroi de la caverne qui leur fait face, et ils appellent l'oiseau, l'ombre de l'oiseau projeté sur le mur. Comme ces prisonniers n'ont jamais connu autre chose que leur statut de prisonnier, et qu'ils n'ont jamais vu autre chose que ce qu'ils voient sur la paroi de la caverne, ils pensent très logiquement que ce qu'ils voient, c'est la réalité, et que ce qu'ils vivent, c'est le monde. Un jour, l'un d'eux est délivré de ces liens. Il se met debout, se retourne, passe de l'autre côté du mur et aperçoit une faible clarté tout au bout d'un chemin escarpé et ascendant. Attiré par cette clarté, l'homme commence à gravir ce chemin étroit et difficile, et au prix de quelques efforts, il parvient au dehors de la caverne. D'abord, la lumière extérieure l'éblouit, le temps que ses yeux, habitués à la pénombre de la caverne, s'accoutument peu à peu à la lumière du jour. Et alors, progressivement, il voit les êtres et les choses. Il voit notamment un oiseau dont il reconnaît la forme, mais dont il ne connaissait jusqu'à présent que l'image. Ici, c'est un vrai oiseau qui chante et qui vole. Enfin, après plusieurs heures d'adaptation à la clarté du jour, et levant les yeux vers la lumière qui donne aux êtres et aux choses leur forme reconnaissable, l'homme découvre enfin le soleil. Émerveillé par sa découverte, il décide alors de redescendre dans la caverne, annoncer à ses anciens compagnons d'infortune cette nouvelle extraordinaire. Il y a au-dessus de la caverne un autre monde, un vrai monde fait de lignes, de couleurs, de formes et de sons. Mais pour ces prisonniers qui n'ont jamais connu que la captivité au fond de leur caverne, ce qu'on vient leur annoncer est insupportable. On vient en effet leur apprendre que tout ce à quoi ils ont cru jusqu'à présent est faux. C'est tellement insupportable qu'ils ne peuvent pas admettre ce qu'on leur dit et qu'ils préfèrent mettre à mort leur ancien compagnon. Les différents éléments qui constituent cette histoire ont évidemment une portée symbolique. La caverne représente le monde sensible, le monde dans lequel nous vivons, tandis que le monde extérieur représente le monde intelligible, souvent appelé le monde des idées. Les prisonniers symbolisent les hommes qui sont prisonniers de leurs opinions et de leurs préjugés, les hommes qui sont enchaînés à leurs croyances. Ces prisonniers, ces ignorants, c'est nous, c'est-à-dire le commun des mortels. Le prisonnier qui est libéré représente le philosophe, et plus particulièrement Socrate qui était mis à mort parce que son discours dérangeait. L'ascension hors de la caverne symbolise la difficile progression de l'âme qui quitte le monde des apparences pour atteindre celui de la réalité, en gravissant le chemin escarpé de la philosophie, ce chemin difficile qui nous rappelle qu'apprendre demande donc des efforts. Les images et les ombres de la caverne représentent les apparences trompeuses et mensongères du monde sensible, les objets physiques particuliers et éphémères, comme par exemple l'oiseau qui un jour est né et un jour disparaîtra. Les êtres et choses du monde extérieur symbolisent les idées, les formes, qui sont éternelles et universelles, comme par exemple l'idée de l'oiseau, qui nous permet, lorsque nous voyons un oiseau, de reconnaître en lui cet animal particulier. Quant au soleil, il symbolise ce qui, aux yeux de Platon, représente la première et la plus importante des idées, en l'occurrence l'idée du bien. En bref, la morale de cette histoire est la suivante. Je dois, moi aussi, comme le prisonnier qui a été délivré, faire en sorte de quitter ma propre caverne d'ignorance. Je dois me débarrasser de mes préjugés, de mes croyances, de mes erreurs et travailler à acquérir une connaissance vraie de la réalité. Je dois, moi aussi, me libérer de ma propre prison par une véritable conversion de l'âme, par une authentique initiation au terme de laquelle je sortirai profondément transformé, ma récompense étant de pouvoir contempler la vérité. Car en définitive, c'est ça à prendre. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouverts, à réfléchir, à discuter, à faire preuve d'esprit critique, et puis bien évidemment aussi à profiter de la vie. Merci.